Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 8h39, le fort du Québec avec un petit ripi, un peu plus frais ce matin, après deux mois et demi de belles températures, on a été vraiment chanceux malgré la crise sanitaire qui frappe le monde dans tous les pays. Et c'est loin d'être terminé, je vais y revenir, on aura beaucoup, beaucoup de publications, j'aurai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui sur ça, mais vraiment un été extraordinaire, malgré la catastrophe mondiale. Ceci étant dit, je fais rarement dans les informations locales, vous avez remarqué, parce que honnêtement, mes compatriotes québécois, vous êtes inondés, votre radio, votre télé, vos journaux sont remplis de ce qui se passe chez vous, puis ce qui se passe chez nous, je n'ai pas besoin d'en parler plus qu'il faut. C'est important de se concentrer sur ce qui se passe plus tôt dans le monde, et spécifiquement chez notre voisin américain, parce que le traitement de l'information est tellement, tellement défiguré partout, autant par les conspirationnistes, par les têtes de linottes comme Cossette Trudel qui raconte des âneries et qui ont discrédité la présidence de Donald Trump. Moi qui étais un pro-Trump, j'ai commencé à me détacher de Trump quand j'ai vu que c'était du n'importe quoi, puis quand j'ai vu qu'il n'y avait que les racistes, les zénophobes, puis les têtes de linottes comme Alex Cossette Trudel et ce genre d'individus-là qui devenaient des pro-Trump, j'ai vu que c'était vraiment négatif et que c'était vraiment contaminé comme président, c'est que c'était aux antipodes de la politique conservatrice, c'est de l'idéologie conservatrice. Donc, moi je me suis détaché de ça parce que c'est pas âgé Donald Trump. Puis il ne faut surtout pas que ça te laisse une marque, parce que c'est vraiment dégradant de voir le comportement de ce président-là qui a trahi tout le monde, qui a fait une campagne en 2016 avec des slogans, des étiquettes, des bumper stickers, « Lock her up », « Drink the swamp », « Make America great again ». Puis il n'y a rien de ça qui a été fait, ce ne sont que les riches qui ont bénéficié. Wall Street en particulier qui a bénéficié de la campagne, ou de la présidence plutôt, pardon, de Donald Trump. Donc, puis de l'autre côté, tu as les anti-Trump qui sont incapables de réfléchir parce qu'ils sont tellement anti-Trump, qui sont incapables d'exposer la criminalité et la corruption de Trump, puis ils s'attardent trop à ces commentaires qui sont justement là pour faire diversion sur le fait que Donald Trump est là autant pour l'élite des démocrates que pour l'élite des républicains, c'est-à-dire rendre toute l'élite encore plus riche et plus puissante. Donc, c'est important d'avoir une voix comme la mienne qui fait le tour de tout ça. Quelqu'un qui était pro-Trump parce que j'ai pensé qu'il était pour avoir quelque chose de différent, pas emprisonné Hillary Clinton, voyons, c'était ça, la fondation du programme des conservateurs, puis de Donald Trump, c'est complètement hilarant, mais quelque chose de nouveau, puis on ne l'a pas eu ce quelque chose de nouveau-là, comprends-tu? Ça a été plus que de l'ancien qui a été fait, et c'est pour ça que je me suis détaché, puis quand j'ai vu après ça toute la même clientèle que le PQ, le Parti québécois, un parti avec une idéologie, naturellement, qui s'adresse aux Québécois de souche, protection de la langue avec des lois fascistes, protection de toutes sortes de choses dans l'appareil gouvernemental, dans les lois, qui sont vraiment l'envahissement de la vie personnelle, des gens qui veulent fermer les frontières, qui veulent s'assurer que tous ceux qui viennent ici se soumettent à la tyrannie de la majorité, tu sais, toute cette idéologie-là, c'est une bonne partie de ces racistes-là, zénophobes, têtes de l'innoc, qui sont devenus des pro-Trump, donc tu vois que il n'y a rien de neuf, puis il n'y a rien qui est là pour améliorer le sort de l'humain en tant que tel, juste pour alimenter la haine et l'idéologie extrémiste des nationalistes. Donc, c'est pour ça que je me suis détaché de ça, puis c'est pour ça que je me concentre surtout sur ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a trop de déformations, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent la société américaine, les Américains. Je me suis un peu intéressé aussi à l'époque à la France, parce qu'il y avait une élection, puis je pensais, là encore là, j'ai fait une erreur, je me suis commis, puis je ne ferai plus jamais ça, je vous le promets, pour une candidate, parce que, là aussi, j'ai été endoctriné, j'ai été trahi. Et ça n'a rien donné. Puis ça ne donnera jamais rien, parce que la politique, j'ai finalement conclu, puis je pense qu'il y en a de plus en plus, de citoyens, de citoyens à travers le monde qui arrivent à cette conclusion-là, la politique, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour aider le peuple, c'est pour aider l'élite à nous garder à leur service et esclave. Donc, jamais, jamais plus, je me commettrai à supporter quelqu'un. Quand je vous parle d'élection américaine, puis que je vous rapporte les événements, les sondages, les tendances, parce que moi, je suis abonné à toutes les chaînes de télé, je suis abonné aux radios aussi, de talk radio, qui s'en vont vraiment dans la racine, chez le peuple, puis je les écoute, c'est le pouls de ça que je vous ramène. Ce n'est pas mon, mes intentions électorales ou mes préférences électorales, j'en ai aucune. Parce que, que ce soit Trump ou Biden ou qui que ce soit d'autre, dans n'importe quel autre pays, la situation du peuple ne changera jamais. On va continuer à diviser le monde, on va élever les uns, les gens, les uns contre les autres, puis on va continuer à enrichir les riches en donnant des miettes au peuple. Que ce soit Biden, Trump, Le Pen, Macron ou qui que ce soit, d'autres, c'est la façon de procéder. C'est la méthode de la démocratie, c'est la méthode du système parlementaire, c'est la méthode dans laquelle on est que ces gens-là utilisent. Ils fonctionnent tous de la même façon. Une fois élus, ils s'assurent pour garder les divisions, garder les camps, il n'y a personne qui va être là pour unir le monde en disant, ça y est, j'ai un programme universel qui va plaire à tout le monde, ça ne se peut pas. Ça n'existera jamais parce que leur but, ce n'est pas d'améliorer le sort de l'humain, ce n'est pas d'améliorer le sort de la population, c'est de s'assurer qu'ils vont toujours garder le pouvoir, garder l'argent, puis garder le contrôle sur les gens. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est vraiment ton problème, ce n'est pas le mien. Ceci étant dit, Bill Barr, aujourd'hui, le procureur Donald Trump fera face aux questions des législateurs après une série de controverses qui est convoqué à la Chambre des représentants et ça va donner des moments assez intéressants. Le procureur général William Barr publiera une défense vigoureuse du déploiement d'agents fédéraux par l'administration de Trump en réponse aux manifestations nationales contre l'injustice raciale et de sa direction du ministère de la Justice plus largement lorsqu'il témoignera devant le Congrès aujourd'hui, pour la première fois depuis plus d'un an. Selon des remarques préparées publiées tard lundi, William Barr contestera les accusations selon lesquelles il a repositionné le ministère de la Justice pour favoriser le président Trump ouvrant la voie à une confrontation avec les démocrates qui prévoient de le presser sur un certain nombre d'étapes ou d'événements controversés, y compris son intervention personnelle dans des affaires pénales impliquant les alliés de M. Trump. Les républicains chercheront à présenter Barr comme un défenseur de l'état de droit cherchant à rétablir l'ordre dans les rues et à l'intérieur du ministère de la Justice après que les enquêtes aient consommé une grande partie des deux premières années de mandat de Trump. Mes décisions en matière criminelle devant le ministère sont les miennes et elles ont été prises parce que je croyais qu'elles étaient conformes à la loi et au principe de la justice à l'intention de dire M. Barr dans ses remarques préliminaires il entend également condamner les manifestants pour avoir incité à de violents affrontements avec des agents fédéraux à Portland en Oregon et dans d'autres villes et blâmer la rhétorique anti-police pour le pic de criminalité urbaine. Les responsables de l'administration Trump ont déclaré que des agents fédéraux avaient été envoyés dans l'Oregon pour protéger les propriétés fédérales. Les responsables locaux ont exigé qu'ils partent remettant en question leur autorité pour procéder à des arrestations et détenir des manifestants parfois bien camouflés et difficiles à identifier. Les chefs d'État ont également déclaré que les tactiques des agents fédéraux avaient stimulé les manifestations plutôt que de les calmer. Les manifestations ont été déclenchées par le meurtre de George Floyd en mai par la police de Minneapolis. Les démocrates prévoient également faire pression sur Barb sur un large éventail de questions lors de sa première comparution devant le comité judiciaire de la Chambre qui était prévu pour mars mais a été reporté en raison de préoccupation concernant la pandémie actuelle. Depuis sa dernière comparution devant les législateurs, M. Barr a été à l'origine d'un certain nombre d'actions très médiatisées qui ont attiré l'attention alors qu'il s'apprête à donner sa marque personnelle au ministère de la Justice. Il y a tellement de choses à couvrir à déclarer la représentante Madeleine Dean, membre du comité où M. Barr comparait pour la première fois. Sur sa direction, je suis gravement préoccupé par l'État de droit et notre précieuse Constitution. Il y a donc énormément de choses à lui demander. L'inspecteur général du ministère de la Justice a déclaré la semaine dernière que son bureau enquêtait sur les actions des agents fédéraux répondant aux manifestations près de la Maison-Blanche où des agents ont utilisé des bombes fumigènes et d'autres munitions après que Barr leur est ordonné d'éliminer les manifestants avant une comparaison de Trump au début juin lorsqu'il est allé à l'église Saint-Jean où il y avait des manifestants pacifiques. Et Donald Trump a piégé tout le monde, tout son entourage, tous les services secrets et de protection pour aller prendre une petite photo avec la Bible à l'envers en plus devant la fameuse église Saint-Jean à côté de la Maison-Blanche. Barr prévoit de dénoncer la mort de Floyd tout en défendant plus largement la police américaine réitérant sa conviction que les organismes d'application de la loi ne sont pas en proie au racisme systémique. Le ministère de la Justice mène une enquête fédérale sur les droits civils sur le meurtre de Floyd en garde à vue à Minneapolis. Les tentatives même superficielles des émeutiers de relier leurs actions à la mort de George Floyd aux tout autres appels légitimes à la réforme sont largement absentes de ces scènes de destruction. Les législateurs s'enquériront probablement de son leadership plus largement y compris de ses changements de personnel qui lui ont ouvert la voie pour installer des alliés proches à des postes clés et de son implication dans de multiples affaires contre les anciens conseillers du président ce qui n'est pas inconnu mais très rare. Les fonctionnaires actuels et anciens du ministère nous ont rapporté ça. Sans citer de cas spécifiques dans sa déclaration préliminaire M. Barr prévoit de dire que ses décisions n'ont pas été influencées ou dirigées par la Maison-Blanche ou qui que ce soit d'autre. Depuis que j'ai clairement indiqué que j'allais faire tout ce que je pouvais pour aller au fond des graves abus impliqués dans le faux scandale du Russiagate de nombreux démocrates de ce comité ont tenté de me discréditer en évoquant un récit que je suis simplement le factotum du président qui règle les affaires criminelles selon ses instructions. Il faisait référence à l'enquête de l'avocat spécial Robert Mueller sur la Russie que M. Barr a longtemps critiqué qui a conduit à la condamnation de cinq conseillers de Trump et à la mise en accusation de deux douzaines de Russes y compris des agents des renseignements russes. Un rapport bipartite du Sénat a également révélé que la Russie avait tenté de s'immiscer dans l'enquête de 2016. Les démocrates prévoient de lui poser des questions sur la décision de Trump ce mois-ci de commuer la peine de son conseiller informel de longue date Roger Stone. M. Barr est intervenu pour demander une peine moindre pour Stone après que les procureurs aient déposé une demande conforme aux directives de détermination de la peine pour la condamnation de Stone pour avoir menti au Congrès et falsifié des témoignages. Mais des personnes proches de lui ont déclaré que lors de conversations précédentes il avait recommandé de ne pas lui accorder de clémence. M. Trump s'est arrêté avant de pardonner Stone ce qui aurait effacé de son dossier sa condamnation pour crime. Donc il ne l'a pas pardonné il a juste commué sa peine. Les législateurs poseront également des questions sur la décision du ministère de la Justice d'abandonner l'affaire contre l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Trump Michael Flynn qui a plaidé à deux reprises coupable d'avoir menti au Federal Bureau of Investigation le FBI mais a ensuite accusé des agents d'avoir tenté de le piéger. Le ministère a déclaré qu'il n'était pas convaincu que les procureurs pouvaient prouver le cas contre Flynn. Les démocrates ont déclaré que les actions de Barr politisaient le ministère. Le mois dernier ils ont appelé à faire témoigner deux fonctionnaires de carrière du ministère de la Justice qui ont décrit le moral en berne des employés du ministère de la Justice et comment des personnes nommées politiquement étaient intervenues dans des affaires criminelles et antitrust pour faire avancer les intérêts du président et de William Barr. Les républicains rétortent que sa force est nécessaire et veulent des détails donc on voit on est vraiment pris dans un critique encore là d'artisans et c'est ça la politique tu es obligé d'écouter un parti écouter l'autre puis les deux mentent les deux jouent les deux se foutent de la gueule du monde c'est ça la politique et c'est pour ça qu'il faut faire confiance en personne et que ce sera un spectacle politique des deux côtés et que pendant ce temps-là on voit que les riches et célèbres s'en tirent toujours ils sont toujours soit commués soit pardonnés et ainsi de suite donc si c'était vous et moi qui étaient dans les chausseurs de Roger Stone on aurait pourri en prison si c'était vous et moi qui étions dans les chausseurs de Flynn on serait déjà en prison puis c'est ainsi de suite puis c'est tout autant des deux côtés démocrate ou républicain que tout ça se passe tu sais donc c'est ça la politique c'est un spectacle pour amuser le monde pendant que les riches deviennent plus riches les pauvres plus pauvres et l'élite plus en contrôle et le peuple plus soumis je vous reviens c'est ça la politique Sous-titrage ST' 501